Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je commence dans la salle de bain parce que, vous voulez savoir, et ben c'est pas vraiment mon trépied, mon petit trépied. Donc je me mets là parce que la tablette de la pharmacie de ma salle de bain, elle est pile à la bonne hauteur. Je dis bah je ne me suis pas encore lavé ni rien, on va commencer par là. J'espère que vous allez bien. Eh bien, moi ça va, j'ai posté la vidéo plus ou moins tranche de vie routine hier et je suis très contente qu'elle vous plaise. Je suis très contente du résultat. Voilà, écoutez, franchement c'était très cool de la faire. Dans la vidéo, je mentionne rapidement que j'ai de la dermite séborique de temps en temps, que j'ai des petites poussées, et que je n'en ai pas eu depuis une année. Enfin un peu moins du coup, parce que le temps que le traitement il fasse effet l'année passée, tout ça, tout ça. Enfin, si vous aviez été là et que vous avez suivi, voilà. Donc je ne suis pas plus rentrée dans les détails que ça dans la vidéo même, parce que j'ai toujours peur de trop radoter et de toujours parler des mêmes choses, notamment ma peau, ma dermite, nananina. J'ai l'impression que quand je l'ai dit trois fois dans trois vidéos différentes, je me dis, si je continue, ça va saouler les gens en fait. Donc c'est pour ça que je ne suis pas spécialement revenue sur le sujet. Ouais, mais du coup j'ai eu plein de messages sur Instagram me demandant « Ah ouais, je ne savais pas que toi aussi tu en souffrais et tout, c'est trop chiant, tu utilises quoi comme type de produit et tout et tout ? » Donc très gentil, très compatissant d'ailleurs, pour la plupart. Donc écoutez, voilà, enjoy, je vais faire ma routine avec vous. Donc là j'ai commencé par quoi ? Un truc vraiment qui me sert sans me servir vraiment à grand chose. C'est la Fat Water de chez Fenty Skin que j'ai racheté d'ailleurs, c'est mon deuxième flacon, qui est pas mal. En fait c'est drôle parce que je l'avais essayé, puis j'avais trouvé ça pas mal. J'avais arrêté de l'utiliser un temps, me disant « Mais est-ce que vraiment ça fait une différence ? » Et au moment où j'ai arrêté de l'utiliser un moment, j'ai vraiment vu une différence. Il me semble vraiment que j'avais la peau avec les pores beaucoup plus dilatés, etc. Donc j'ai recommencé à l'utiliser et depuis, ben j'arrête pas de l'utiliser. Mais j'arrive plus à me rendre compte si ça fait vraiment encore quelque chose ou pas. Donc bon, vous voyez où j'en suis, donc de toute manière je vais le finir évidemment. Peut-être que j'attendrai un peu avant de la racheter ou pas. Mais c'est vrai que je la trouve assez... c'est assez rafraîchissant le matin. Alors là-dedans, c'est une fin de flacon. Alors j'ai la réserve juste là. C'est la Bioderma, crème apaisante, assainissante, peau sensible, sujette au rougeur et au squam. Donc c'est la Sensibio DS+. Évidemment, si vous avez de la dermite séboréique, comme ça peut m'arriver, donc notamment des grosses plaques, moi je les ai beaucoup ici. J'en ai dans le cuir chevelu, la dernière fois j'en ai eu un petit peu sur le front et au coin des yeux. T'as l'impression que ta peau, c'est pas de l'eczéma, c'est pas des poussées d'acné ou que sais-je. J'ai vraiment, moi, quand ça commence à faire une poussée, la sensation d'avoir une peau de crocodile. C'est tout granuleux, mais tu sais, ça démange, ça tire, c'est hyper désagréable. Et puis ça devient rouge quoi, et ça sèche. Donc tu peux rien faire, tu peux pas la dissimuler, tu peux pas... voilà. Alors pour ceux qui sont venus me voir en message privé sur Instagram, je vous ai dit, j'ai pas de solution miracle. Là, c'est la fin d'un tube. Vous savez, quand t'as un tube comme ça, à la fin, quand tu peux plus rien sortir, moi je le coupe toujours et je mets le reste dans un petit pot. Alors c'est limite limite parce que je mets mes doigts dedans et tout, donc c'est pas hyper hygiénique. Mais ça m'embête toujours de devoir cramer du produit qui va rester dans le tube. Je préfère vraiment en prendre un max. Donc là, je finissais un tube comme ça, mais j'ai évidemment toujours de la réserve. Parce qu'on sait jamais quand est-ce que ça s'arrête, tu vois. Alors le matin, j'en mets uniquement sur la zone qui chez moi est ultra sensible aux poussées de dermite. Je fais ça depuis quand j'ai ce produit, je dirais l'été passé. Et je note la différence. Vraiment, vraiment, un des meilleurs, si c'est le meilleur pour l'instant, de tous ceux que j'ai testés. Et pourtant, j'en ai testé beaucoup, vous devez vous en douter. Après, comme on en a parlé en message, je ne suis pas dermato, je n'y connais vraiment, mais vraiment rien en crème. J'ai fait beaucoup de tests, j'ai pris beaucoup de trucs qui me convenaient, qui ne me convenaient pas. Et des fois, vous savez même, j'ai pris des trucs que ma dermatologue m'avait conseillé et qui ne me convenaient pas très bien. Donc des fois, ma foi, voilà, même si votre dermato, il te dit va vers ça, tu peux y aller. Moi, il y a encore des crèmes que j'ai, qu'elle m'avait conseillé de prendre, que je mets localement un peu en cure. J'ai notamment celle-ci. J'ai la Carium DS de chez La Roche-Posay, qui est donc un soin visage apaisant pro d'esquamant, qui est tellement, je ne sais pas, chez moi, je trouve qu'elle est assez agressive comme crème. Ce qui fait que je l'utilise, mais pendant une trentaine de jours localement, uniquement sur la zone sensible, quand je sens, tu sais, que ça commence à tirailler. Il fait hyper, hyper froid. J'ai eu beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. J'ai peut-être mangé un peu trop gras, tout ça. Je vais faire une petite cure de cette crème-là sur la zone. Et après 30 jours, j'arrête. J'avais lu sur le site de La Roche-Posay qu'il ne fallait pas l'utiliser quotidiennement sur des semaines et des semaines. Donc, écoutez, pour l'instant, moi, cet hiver, je suis contente. Je vous l'ai dit dans ma vidéo routine, justement, j'ai pas eu de poussée, j'ai rien eu, j'ai pas eu de problème. Donc, voilà, je pense vraiment que les produits que j'utilise maintenant sont beaucoup plus adaptés. Autre chose que j'ai pris, petit soin spécifique au nez, parce que mon nez est particulièrement sec, surtout en hiver. Donc, là, j'ai pris la Jonzac dans la gamme nutritive, qui est une crème protectrice nutrition intense, nourrie, apaise, réconforte, haute tolérance, peau sèche à très sèche, même sensible. Mais je suis sèche à très sèche, juste là. Mon nez, il me fait des petites variantes, j'adore. Et puis, comme mon nez le jour, je termine par le soin teinté apaisant anti-rougeur de chez Jonzac, toujours. Donc, là, ça hydrate, ça couvre et ça diminue les rougeurs. Haute tolérance, peau sensible à rougeurs. You're welcome. Regardez les ailes de mon nez. Je sais qu'à la caméra, ça s'atténue beaucoup, je trouve, les rougeurs que j'ai au coin du nez. Et puis, ça dépend vraiment des jours. Il y a des jours où je vais avoir rien, tu sais. Et il y a des jours où ça va être... Mon nez, c'est un soleil, quoi. C'est une tomate. Là, ça se voit... Je suis un peu floue, pardon. Je ne sais pas si j'étais floue. Comme je vois floue quand je n'ai pas mes lunettes, je ne sais pas si j'étais floue. Désolée. En gros, vous ne voyez peut-être pas très bien là. Ça se voit quand même un peu. J'ai vraiment les ailes du nez, là. Le bord du nez, c'est tout rouge. Alors, ce n'est pas vraiment de la rosacée que j'ai. J'en aurais plus sur les joues de la rosacée de temps en temps. C'est des vaisseaux sans rien qui ont pété. Et en gros, la Dermato m'avait dit que ça, on ne pouvait rien faire à part du laser. Bon, voilà. Pour l'instant, j'ai laissé un peu tomber parce que le laser, ce n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. C'est considéré comme du soin esthétique, on va dire. Donc, ce n'est pas médical comme tu peux le comprendre. Je crois que je vous l'avais déjà mentionné, mais ce bord de nez un petit peu rouge et tout, je le vis plutôt bien parce que ça fait toute ma vie que je vis avec. Je ne me souviens pas de moi sans ça. Il y a certainement des photos de moi enfant où je n'ai pas ça, tu vois. Mais très vite, à l'après-adolescence en tout cas, j'ai eu ça. Et depuis, voilà quoi je vis avec. Alors, je finis toujours pour justement mes zones un peu rouges sur le nez. Ça peut vous faire pour ailleurs, n'hésitez pas. Après, ça marche ou si ça ne marche pas très bien, ça dépend un peu de votre peau. Alors, moi, j'utilise le stick vert de chez Boro qui permet de diminuer les rougeurs justement. Vous mettez, hop, on masse un peu. Alors, je fais vraiment ça localement, toujours dans le creux de mon nez. Je suis un peu au bout là. J'en ai racheté un, mais je veux vraiment finir celui-là. Coute que coûte. Et ce n'est pas magique, ça ne va pas faire disparaître absolument toutes tes rougeurs, mais ça aide, je trouve, à les diminuer, à les atténuer, on va dire. Puis d'ailleurs, avec ça, en général, je vois tout de suite si mon nez, il est encore trop sec. Quand j'applique ce petit stick, en général, et que je le travaille un peu sur mon nez, si j'ai le nez qui est trop sec, je vais tout de suite voir les petites peaux qui se détachent et qui se montrent grâce à ça. Et voilà, it's the look of the day. Alors aujourd'hui, je ne travaille pas, je vais vaguement aller faire les courses. Donc si je vais me maquiller, je me maquillerai plus tard. Et je ne vais rien faire vraiment de plus, à part peut-être, encore une fois, camoufler un peu les rougeurs autour de mon nez, surtout. Vous l'aurez compris, moi c'est le nez, le centre, le nez du problème. Plus tout ce qui se trouve autour de la bouche. Alors des fonds de teint, etc. Aussi pareil, j'en ai testé plein. Je ne suis pas une grande adepte des fonds de teint. J'en utilise, mais comme un anti-cerne, si tu veux. Moi, mon fond de teint, je vais vraiment l'appliquer, vraiment par petites touches, sur 2-3 endroits. Alors, je crois que franchement, celui-là, ce n'est pas une compo waouh. Mais en même temps, les compos waouh ne me conviennent jamais au niveau du résultat, de ce que ça peut procurer. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai une peau super chiante, qui à la fois est déshydratée, sèche, mais en même temps, si tu lui donnes des trucs trop nutritifs à certains endroits, elle va bourgeonner comme pas possible. Donc, il ne me marche rien. J'ai trouvé pour l'instant celui qui me convient le mieux. Je l'ai bien cherché, j'ai bien fait des recherches sur les réseaux, tout ça, tout ça, sur l'internet, tout ça, tout ça. Et puis l'année passée, j'ai craqué. Alors, tu vois, à peu près, j'en suis là. Je l'ai acheté il y a un an. Bon, je crois que tu es censé l'utiliser, ah non, en 18 mois. Ça va, c'est bon. Donc, j'ai pris le Everlasting de chez Clarins, qui est un teint mat haute tenue et hydratation. Moi, c'était le combo des deux que je voulais. Alors, je sais qu'il y avait d'autres recommandations dans les articles que j'avais été lire, etc. Mais qui sont hyper chiants à trouver en Suisse, parce que c'est des marques et des gammes que tu trouves difficilement. Donc, moi, du moment que je suis censée commander à Peta ou Schnock un machin qui pourrait éventuellement juste agrémenter mes journées pour y rendre un peu plus facile quand j'ai une basse estime de moi-même et de ma peau, je n'ai pas envie de commander ou je ne sais où. Donc, voilà. J'ai été au magasin du coin. Il y avait une dame de chez Clarins qui m'a fait essayer, avec qui on a pu voir, tester, tout et tout. Donc, j'étais très contente. Voilà. Et celui-là, je pense qu'il va me tenir un bon moment. Donc, ta-dam ! Voilà ! The look is finished ! Ah non ! Bon, maïeve ! Alors, évidemment qu'en barre d'infos, je vais vous mettre toutes les références des produits que j'ai et que j'utilise. Et qui, personnellement, maintenant que, tu vois, ça fait des années, ça va faire quoi ? Cinq ans ? Cinq ans que j'ai de temps en temps des poussées de dermite. J'en ai essuyé, tu vois, du produit, de la crème, etc. Là, pour l'instant, je tiens une routine qui, tu vois, j'ai l'impression, stabilise un petit peu tout ça. Donc, je suis hyper contente. Je ne dis pas qu'elle est infaillible, qu'elle est waouh, qu'elle est clean au possible, qu'elle est incroyable et tout. Et surtout qu'elle conviendra à vos types de peau, à vos types de dermite, à vos avancées dans les... Bref ! Voilà ! Beaucoup de lecture. Je pense que quand tu as des problèmes de peau comme ça, assez spécifiques, comme de la dermite, ça peut être n'importe quoi d'autre, tu essayes, voilà, tu tâtonnes un petit peu au début et puis, tout à coup, tu trouves une routine qui va te convenir. Quand tu la tiens, tiens ma bien ! Donc, en barre d'infos, je vous séparerai ce que j'utilise plutôt le matin, puis ce que j'utilise plutôt le soir, que je vous ai montré rapidement d'ailleurs dans la routine, mais il y a le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de chez Clémence et Vivien, qui, pour l'instant, je viens de l'acheter, mais est très bien, je l'aime beaucoup. Puis, je viens appliquer simplement la crème Réhydrate de chez Jean-Zac, son léger fondant, hydratation, va être 4 heures, protège et fortifie. Ça, je le sens, parce qu'en hiver, ma peau, elle crève de soif. Et puis, pour le contour des yeux, j'ai la réactive contour des yeux, toujours de chez Jean-Zac. Donc, en gros, mon étage soin, il ressemble à ça. Donc, ça, c'est matin, ça, c'est matin et soir, et ça, c'est soir. Voilà. Tadam ! Ah oui, et pour l'eau micellaire, j'ai la Créaline H2O de chez Bioderma, qui est spécialement faite pour les peaux sensibles. Et j'ai le gel nettoyant aussi dans la gamme Sensibio DS, donc spécial rougeur et squam de chez Bioderma, qui est très, très, très bien, que j'utilise depuis Noël avec... Tadam ! Une petite brosse. Non, ceci n'est pas un sextoy, que j'utilise donc avec une brosse nettoyante rotative, qui est pas mal du tout et qui, franchement, je trouve, fait bien son petit effet. Il faut absolument que je vous parle de mon dernier coup de cœur. Oh là là, ce livre. Je vous ai parlé de ça. Je n'ai pas parlé de ça. Zut. Bon, je commence par ça. Ce n'est pas ça le coup de cœur du tout, parce que j'ai oublié de vous en parler. Il me semblait que je l'avais fait, mais non. C'est Dégel de Julia Phillips, qui va se passer dans un endroit de la terre dont je n'avais même pas connaissance de l'existence. Donc, de ce point de vue-là, j'étais très contente de découvrir quelque chose de neuf, de nouveau, une région que je n'avais même pas imaginée, tu vois, qui est la péninsule du Kamchatka et qui se trouve vraiment tout, 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 tout au bout de la Russie et qui forme une sorte de petite bande de terre, enfin, petite, c'est énorme, en fait, quand tu penses, mais quand tu regardes sur la carte, de bande de terre comme ça, et qui est la péninsule du Kamchatka. Et l'intrigue qu'on va suivre dans Dégel se passe ici. Durant un mois d'août, deux petites filles sont en train de se balader, elles ont l'habitude de faire ça, et puis elles vont venir en aide à un homme qui est un peu perdu. Elles vont malheureusement se faire avoir par le truc du « mais venez vite avec moi en voiture, merci de m'avoir aidée, je vais vous ramener chez vous ». Et elles sont fatiguées, elles en ont marre, elles ont été un peu trop loin à ce qu'elles font d'habitude, et du coup, la petite sœur est crevée, enfin, et tout. Donc la grande se dit « bon, d'accord, on sait que c'est dangereux, mais peut-être qu'il va nous aider à rentrer plus rapidement chez nous ». Sauf que non, évidemment, il les kidnappe et on ne les reverra pas pendant un an. Pendant toute l'année en cours des recherches de la police, etc., on va suivre différents profils de femmes chaque mois de l'année. Donc il y a 12 nouvelles environ, qui sont de près ou de loin liées à cette affaire. Soit c'est la mère des enfants, soit c'est la dernière témoin à les avoir vus monter dans la voiture, soit c'est une jeune fille qui a connu une autre fille qui a aussi été kidnappée, elle pense, il y a quelques années de ça. Et alors moi, ce qui m'a un petit peu déplu dans le principe, c'est que j'ai un peu de la peine avec les nouvelles déjà, donc si j'avais su que c'était plus axé sous format un peu nouvel, probablement que je n'y serais pas allée. Là, je pensais vraiment qu'on était sur une enquête de petite fille qui avait disparu, de savoir si c'était quelqu'un de la région qui avait fait le coup, si c'était quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe ? Je voyais vraiment plus ça comme une enquête. Là, on a vraiment ces profils de femmes, et comme rien ou très... Enfin, quelque chose de tellement infime les relie entre elles, ça n'en fait pas assez pour que tu t'y attaches. Soit des fois les nouvelles sont trop longues, et donc t'es là, oui mais je ne vois pas où ça veut en venir, qu'est-ce que ça va faire avec mon histoire. Soit les nouvelles sont trop courtes, et toi tu aurais voulu que ça continue un peu dans ce sens-là, tu aurais voulu que ça, tu vois, qu'il y ait quelque chose d'autre après avec ces personnages, parce que souvent, c'est des personnages qu'on va voir une fois pendant leur mois, leur nouvelle, et après on ne les revoit plus quoi. Donc c'était un petit peu long, bien que j'ai apprécié découvrir quelque chose de nouveau. Le récit était malheureusement pour moi un peu trop décousu, pour que vraiment je m'y intéresse. À un moment donné, c'était presque à se demander qu'est-ce que je lisais déjà à la base. Tu sais, c'est comme quand tu vas voir un film au ciné, il y a tellement de pub et de bande-annonce avant, qu'au moment où le film y commence, je ne sais plus ce qu'on est venu voir. Tu sais, tellement je suis... Voilà. Là des fois, ça m'avait fait un petit peu ça. Je vois que j'ai corné un bout. Qu'est-ce que j'ai voulu souligner ? Ah oui, j'avais bien aimé ce passage-là, parce que c'est assez vrai finalement. Très rapidement, dans le bouquin, on va rencontrer une mère de famille qui surprotège sa fille suite à la disparition des deux petites qui s'est passée plus tôt. Enfin voilà, elle essaie de se rassurer comme elle peut, quoi, en gros, sur le monde qui l'entoure. Et à un moment donné, elle dit ça. C'est vrai que ça m'a pas mal marquée, parce que je pense qu'on se dit peut-être toutes et tous un peu ça. Elle se cramponna à ses propres bras, banda ses muscles et radicalité. Morte ? Non. Oui, sa grand-mère était morte, mais Valentina était vivante. Elle avait un métier, une famille, des tâches à mener, des coups de téléphone à passer. Elle faisait tout comme il fallait. La tragédie, c'était l'affaire des autres. Donc, pas ouf, pas ouf. Oh ! D'accord. Par contre, le truc qui était ouf, le truc qui était... Oh mon Dieu, en fait, maintenant tu sais, je suis presque à regretter de l'avoir déjà lu, parce que j'aimerais le relire encore une fois, comme si c'était la première fois, et ressentir toutes les émotions que j'ai ressenties. Je voulais partager sur Instagram très rapidement, parce qu'il fallait que tu vois, que je vous montre à quel point j'avais aimé ce bouquin. C'est le Paradis Blanc de Christine Anna. Christine Anna, c'est l'autrice de Firefly Lane, le livre dont est adaptée la série Netflix, du même nom, dont je vous ai parlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, parce que ça a été notre dernier coup de cœur série, on va dire, avec ma meilleure amie et moi. Et je n'avais pas très envie de lire Firefly Lane, du coup, donc l'allée des Lucioles, ou un truc du style, le titre du livre en français, parce que la série en français, c'est autre chose, c'est « À toi pour toujours », « Toujours là pour toi », ou un truc un peu bateau comme ça. Et comme j'avais déjà vu la série, j'étais un peu hésitante à lire le bouquin. J'ai quand même pris finalement le premier tome, mais en version audio. Voilà, je me dis, dans la voiture, why not ? Le tome 2 d'ailleurs de Firefly Lane n'a pas été traduit encore. Peut-être que vraiment si, tu vois, la série me laisse sur un « euh », là quand elle reviendra au mois de juin pour la partie 2, peut-être que je finirai par lire, en tout cas, le tome 2, ce qui fait que ça me fera lire le tome 1. Bref, t'as compris l'idée. Beaucoup de gens, visiblement, l'avaient découverte avec « Le chant du Rossignol », qui, j'ai été lire le résumé, me parle vachement moins, quoi. Voilà, ça se passe visiblement pendant la première ou la seconde guerre mondiale. Du coup, je suis pas... Ouais, non, voilà, j'étais pas emballée plus que ça. Pourtant, je sais, beaucoup de monde m'ont dit « Oh, le chant du Rossignol, incroyable, il est trop bien ce livre et tout et tout. » Mais moi, j'ai été attirée par le Paradis Blanc parce que le Paradis Blanc, et ça va se passer en Alaska. Donc, on est dans les années 70. Leni a une dizaine d'années et son père est rentré du Vietnam. Il a été fait prisonnier de guerre. Il est rentré complètement amoché psychologiquement. Il a perdu certains compagnons. Tu sens que le retour est dur. Voilà. Pendant toutes ces années où il était à la guerre, sa mère et elle avaient plutôt bien vécu. Pas hyper bien, parce qu'elles n'avaient pas beaucoup d'argent et autres. Et quand Ernst, le père de Leni, revient, tu sens que le côté amoché de la guerre, il est violent. Donc, Ernst est violent, en effet. Il est très... Il a tout perdu dans sa tête, en gros. C'est un gars tellement amoché par ce qu'on lui a fait faire et ce qu'il a vu, qu'il est en recherche de considération et d'amour tout le temps. Tu vois, un peu ce que tu attribuerais aujourd'hui, je pense, au pervers narcissique. Et donc, quelques semaines, mois après être rentré, il va recevoir une lettre de la part du père d'un de ses camarades de combat qui est tombé au combat. Et ce père de famille lui annonce à Ernst que son fils lui a légué son domaine en Alaska. Voilà. Sa petite caute, son domaine, ses terres, tout ça, tout ça. Il peut venir s'y installer quand il veut. Il faut retaper un peu, mais en gros, c'est à lui, quoi. Il en fait ce qu'il veut. Donc là, pour Ernst, c'est un peu le truc du... On va avoir une nouvelle vie. On va partir, on va plus faire partie de cette vie de citadins, de gens qui veulent te faire entrer dans le consumérisme, tout ça, tout ça. Lui veut vraiment vivre à la sauvage, chasser sa nourriture, pêcher, avoir son potager, être autosuffisant, quoi, en fait, si tu veux. Donc, ils prennent toute la petite famille et ils se barrent. Alors, les filles n'ont rien à dire, d'ailleurs. Elles arrivent en Alaska, pas préparées du tout, hyper mal équipées. Mais ce qui va être très chouette dès le début, c'est que les gens qui vivent déjà là-bas en Alaska, près de Homer, ils sont hyper bienveillants. Ils accueillent la famille en mode, on va vous aider, on va vous donner des ressources. Tu sais, si tu n'as pas beaucoup d'argent, on peut faire du troc. Tu es douée en quoi ? Tu peux peut-être nous rendre des services, etc. Donc, vraiment, une belle communauté en Alaska. La petite famille se dit, ça va être un nouveau départ. Cora, la mère de famille, elle est vraiment axée en mode, ton père va faire moins de cauchemars, ça va être cool, on va vraiment bien se sentir ici, ce sera une nouvelle vie, quoi. Sauf que, évidemment, tu arrives en plein été, c'est beau, l'Alaska. Sauf que l'hiver arrive, il y a genre 18h de nuit, et Ernst recommence à avoir des crises, des cauchemars, il va recommencer à battre Cora. Et sur plusieurs années, tu vas suivre le quotidien de cette famille, qui arrive pas préparée, mais qui va quand même s'y faire, et qui va aimer la vie là-bas. Que ce soit Cora, Ernst ou Lenny, tout le monde va adorer, finalement, la vie en Alaska. Voilà, j'essaie de faire un résumé super succinct, parce qu'en fait, si je vais plus loin dans l'histoire, ça spoil tellement de choses, et j'ai pas du tout envie, parce que c'est... Il faut vraiment découvrir ce livre, mais comme il est, comme il arrive. Imaginez que quand il fait beau, quand c'est l'été, le printemps, tout est magnifique, toute la famille va presque bien, et quand l'hiver, le froid, les réserves, la faim, tenaille toute la famille, là c'est l'angoisse, tu vois, c'est l'horreur, c'est vraiment la chape de plomb qui se referme sur tout le monde. Et... Et... Oh mon Dieu, mais... Je sais pas comment vous décrire, elle a vraiment réussi à me faire passer par toutes les émotions. Dès qu'il se passait un truc, dès que Lenny était victime de quelque chose, ou voyait quelque chose de beau, ou était heureuse, où j'étais, mais... Alors je pense que j'étais à une période du moi où j'étais plus sensible que d'autres. Voilà, la plupart comprendront pourquoi, mais j'étais tellement investie dans cette lecture, et j'en ai chialé, quoi. Alors du moment que je chiale pour un livre, je pleure tellement jamais pour des bouquins que ça prouve que le truc, il est... Il est fou, quoi. J'ai adoré, c'était... C'est mon premier coup de cœur 2023. Celui-là, il va se hisser très très haut, je pense, sur le podium à la fin de l'année, parce que... Voilà. Je terminerai par dire que c'est le genre de bouquin qu'il faut apprendre à digérer plus tard. Tu le fermes, c'est difficile de te dire « Bon, qu'est-ce que je lis maintenant ? » Tu vois ? Et de partir complètement... De switcher, de passer complètement à autre chose. Il te... Voilà, il te reste en tête, tu vois. Donc, excellente lecture, vraiment. Donc, je rappelle, « Le paradis blanc » de Christine Anna. C'est aux éditions de « Le livre de poche » si vous le cherchez en format de poche. Et moi, j'ai passé vraiment un excellent moment avec... Il y a un petit air de printemps aujourd'hui, je trouve. Vincent m'a acheté des fleurs. Pour la Saint-Valentin, ok, mais il m'a quand même acheté des fleurs. Regardez comme elles sont belles. Bon, par rapport à mon poincétia qui est en train de... Bah, de passer l'armagot, je crois, très clairement. J'aurais essayé coûte que coûte de le tenir le plus longtemps possible. Mais j'ai mon petit bouquet de tulipes que j'aime d'amour. J'adore les tulipes. Avec le tournesol, ce sont mes fleurs préférées. Je pense que ce dont je suis la plus fière, là, tout de suite, maintenant, quand je vous dis, il y a un petit air de printemps, de nettoyage de printemps même, qui se profile. J'ai nettoyé mes vitres. Voilà, voilà, voilà. Toi-même, tu sais à quel point les vitres, c'est pénible. D'ailleurs, j'avais reçu pas mal de questions par rapport aux feutres craies que je vous avais montré, avec lesquelles Alice, elle peut faire des dessins sur les vitres quand c'est l'hiver et puis que c'est pour Noël. On fait ça chaque année. Et j'avais reçu pas mal de questions en commentaire me disant, oui, mais bon, pour le nettoyage et tout, ça doit être super galère à enlever, ça doit être super chiant et tout. Franchement, regardez ça. Magique. Un petit chiffon mouillé. Pouf, 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 tu passes. Je finis avec une pâte microfibre et mes vitres, elles sont piquot belles. De toute façon, quand tu vois le peu de temps que ça reste propre, une vitre, est-ce que vraiment tu veux t'acharner avec des produits, des machins, des trucs ? Ça ne sert à rien. Tu perds ton temps. Alors, je dis pas, là où on était avant, en pleine ville, vraiment sur une rue ultra passante avec plein de circulation, plein de voitures, mes vitres, à la fin, elles étaient noires. Donc, genre, je terminais de nettoyer mes vitres. Ça, c'était noir. Tellement, il y avait eu de pollution dessus et tout. Le seul truc que j'utilise, c'est de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est mouillé. Je passe avec de l'eau. J'enlève toutes les petites tâches que je peux et tout. Et après, ça qui est sec et j'essuie avec. Et c'est fait. Voilà. Donc, j'ai réussi à faire quasiment toutes les bavitrées. Je vais encore aller faire celle du bureau. Et après, ce sera bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 ? MFP. MFP. – Sous-titrage FR 2021